Bonjour, cette vidéo pour vous montrer une bague tout or avec un diamant princesse de 51 points, couleur D, donc la perfection, et pour les inclusions VVS1. Et puis de chaque côté, deux diamants de 3 centièmes certigrins. D'ailleurs, avec les photos que je vais vous montrer, je vais expliquer rapidement le principe du certigrins et de la question des grains qui doivent être dégagés tout autour, y compris dans le dos du grain. Mais je ferai un jour une vidéo que sur le certigrins. Et là, la première chose, c'était de vous présenter cette bague. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une bague qui est destinée à être portée avec une alliance, avec des diamants tout autour, donc l'alliance passera en dessous. Donc cette bague-là pourrait être portée d'un côté ou de l'autre, parce qu'effectivement, il y a l'espace pour mettre l'alliance en question. Donc il faut imaginer cette bague avec une alliance éternité à côté, qui a une largeur, je crois, si je me rappelle bien, très similaire à celle-ci. Je crois que c'est une alliance avec des diamants de 5 centièmes tout autour. Donc voilà, je vais vous montrer un peu toutes les étapes qui ont été faites pour arriver à cette bague. Alors bien sûr, c'est hors 18 carats, ça, ça va de soi. Moins que 18 carats, je n'arrive pas à comprendre. Bon, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, tout commence par un plané à 17 dixièmes. Et découper à la scie, enfin, d'abord une plaque dont la largeur est parfaitement parallèle avec une quantité prévue pour le futur Certiclo. Et en faisant une plaque comme ça, ça me permet à la scie d'ouvrir facilement et de pouvoir tenir jusqu'à ce que la pierre, le feuilletis du diamant arrive à ras partout. Donc ensuite, je vais pouvoir couper ici. Donc, vu que la bague, il était prévu de faire un double entourage, un peu comme un encadrement supplémentaire au Certiclo. Alors, une fois la Certiclure prête, je l'ai soudée parfaitement au centre de ce deuxième carré. Ça, c'est vu de dessous. Donc, les soudures ont été faites... En fait, cette Certiclure entrait un peu dans cette plaque. Donc, comme ceci, ce qui m'a permis d'avoir la certitude avec un pied à coulisses que tout ça était parfaitement parallèle. Et la soudure s'est faite à l'extérieur et j'ai vérifié qu'à l'intérieur, une fois soudée, la soudure était visible partout à l'intérieur. Donc, voilà les étages qui ont été faits. Ça s'est gravé à l'échoppe tout simplement et j'ai fait exprès de faire un angle pour que cet entourage ne soit pas plat mais qu'il descende légèrement. Et là, ici, la pierre n'est pas complètement descendue mais j'ai cassé l'angle d'avance pour faire un chanfrein qui facilite le certissage à la fin. Alors, ici, il me fallait un bâtage sous cette pièce ici pour pouvoir compenser la différence de hauteur sur les bords par rapport au fait que l'alliance devrait aller en dessous. Donc, j'avais besoin d'une partie ici qui finalement aura été creusée comme ceci une fois que tout le truc a été posé. Donc, ici, 16 dixièmes et ce petit bâtage ici, 9 dixièmes suffisait. Donc, ici, la mise à jour carré que j'ai fait sous les futures pierres certigrins. Alors, c'est une mise à jour qui ne se voit pratiquement pas. Il faut regarder sous les picots mais c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire. S'il y a possibilité de faire une mise à jour carré, je le fais toujours. Alors, le fameux certigrins. Alors, ici, les diamants ont été enfoncés complètement. C'est-à-dire que la table ne dépasse pas du tout le niveau. Ici, j'ai cassé l'intérieur, ici, enfin le milieu, la section entre les deux pierres. Je l'ai cassé avec une échoppe pointue comme celle-ci. C'est avec cette échoppe, donc une échoppe dont les bords sont légèrement arrondis. Et j'ai creusé ici au centre parce que c'est du métal qui n'a pas lieu d'être à cet endroit. Et ensuite, avec cette même échoppe, j'ai creusé tout autour une rigole pour avoir des pierres rondes incluses dans un carré et de sorte à ce que les futurs grains soient parfaitement positionnés. Et aussi, surtout, que ça me permette de pousser en piquant l'échoppe dans des endroits très précis. Donc, en sachant exactement où je vais pouvoir piquer l'échoppe pour déplacer cette masse parce qu'un grain, ce n'est pas quelque chose qui est soulevé. Un grain, c'est une masse de métal qui est déplacée latéralement pour se pencher et être légèrement au-dessus du feuilletis de la pierre. C'est pour ça qu'il est important que la pierre soit complètement enfoncée de sorte à ce que ce métal puisse déplacer. Donc, pour imaginer, cette zone ici, une fois qu'elle sera poussée, elle sera ici. Voilà, c'est ça, un grain. Un grain, c'est une masse déplacée vers la pierre et non pas relever ou labourer, comme on pourrait imaginer. Donc, l'expression « lever un grain », elle est juste parce que de profil, on peut voir peut-être une très, très légère boursouflure vu que le métal est déplacé et poussé fortement. Mais encore une fois, un grain, c'est du métal déplacé latéralement et non pas labouré. Donc, ici, j'ai fait cette photo exprès pour montrer, ici, par exemple, je n'ai pas poussé sur le métal, mais ici, oui. Donc, on voit que, ici, cet arc de cercle est brisé. Il n'y a qu'une ligne droite ici. Donc, ça, c'est le signe que cette masse est par-dessus le feuilletis, alors que, ici, non, parce que les courbes sont intactes, comme quand j'ai fraisé. Et on voit, ici, cette ligne droite, parce que, ici, toute cette zone, j'ai poussé avec l'échoppe, toujours celle-ci, qui m'a permis... D'ailleurs, quand on pousse un grain, on pousse avec des échoppes qui ont des bords ventrus, comme ceci. Les échoppes parfaitement pointues, parfaitement rectilignes, ne servent qu'à dégager les filets. Donc, ici, un petit peu... un peu difficile, peut-être, comme photo, mais une fois que j'avais la certitude que toutes les parties métalliques des grains étaient par-dessus les pierres, j'ai simplement marqué, avec le perloir, qui est cet outil, j'ai simplement marqué l'emplacement des grains, pour ensuite avoir, avec l'échoppe, enlever tout ce qui est autour, ici, pour ne laisser que les grains comme ça. Donc, tout ça, ici, avec une échoppe, je creuse, ici, jusqu'à rejoindre le feuilletis, c'est-à-dire qu'ici, il faut creuser, pour que ceci devienne un seul plan, et creuser autour des grains, ici, et y compris dans le dos des grains, où on va pousser, ici, comme ceci, et comme cela, pour dégager le dos des grains, parce qu'un grain, esthétiquement, il faut qu'on ait l'impression que c'est le sommet d'une griffe. Ça, c'est le principe le plus intéressant pour le certigrain. Donc, ici, presque terminé, on voit que les grains sont relativement isolés. Alors, pour le moment que j'ai encore re-bricolé un petit peu, retravaillé ici, là, je vois qu'il y a un petit peu trop de métal, disons que c'est des photos que j'ai faites, avec comme objectif d'expliquer un peu ce certigrain. Ensuite, avec des disques de papier d'aimerie, j'ai passé un peu d'aimerie, ici, sur tous les angles du filet. Vous remarquerez que sur le dessus, il y a une petite surface plate, ici, tout autour, une petite épaisseur plate. Et ça, c'est fait exprès, parce qu'une fois que le certigrain est complètement terminé, eh bien, je casse l'angle ici, et le certigrain va donner quelque chose comme ceci. Donc, cette partie plate, elle est ensuite limée, pour que le filet reste solide, parce que si on faisait un filet comme ceci, il est bien entendu que ça, ce serait fragile. Donc, ça, c'est mauvais. Il faut faire ceci, il faut casser l'angle à l'extérieur du certigrain, donc, se donner un petit peu d'espace, comme ça, pour casser l'angle à la fin. Voilà, ça, c'est une image que j'ai prise dimanche dernier, du pont de Québec. C'est une image qui me plaît énormément, ça rappelle l'enfance, ça rappelle plein de choses, et donc, voilà, c'était une petite intermède. Ensuite, donc, une fois que cette masse, cette grande bande courbée, qui va recevoir la certissure du centre, est faite, j'ai fait exprès de garder plus de longueur ici, pour pouvoir créer ce que j'appelle les fausses palmettes. Donc, ici, en soudant complètement, ça m'a permis, d'avoir cet aspect ici que j'aime bien, c'est-à-dire une fausse palmette, de manière à ce que ce soit esthétique. Voilà, alors, la certissure du centre, pour le diamant princesse, je ne voulais pas que ce soit seulement soudé ici, et donc, que ça puisse, disons, être quelque chose qui donnerait l'impression d'être fragile. Donc, j'ai, en réfléchissant, parce que ce n'était pas comme ça que j'avais prévu sur le dessin, donc, ce qui prouve que parfois, en cours de travail, on peut changer d'idée, eh bien, j'ai fait cette pièce avec deux arcs de cercle, et qui sont allés s'ajuster à l'intérieur du battage, s'appuyer sur la certissure elle-même. Donc, une fois que ceci a été soudé des deux côtés, et ça, soudé sur le battage, dans le bas de la bague, c'est certain que c'est d'une solidité totale. Donc, on le voit ici, cette fameuse courbe. En fait, cette fameuse courbe va jusqu'ici, à l'intérieur. Ici, elle a été lumée. Donc, voilà, ça, ça va à l'intérieur. Donc, j'ai la certitude que cette certissure, soudée ici, par cette courbe, devient quelque chose d'extrêmement solide. Et toute cette zone ici, j'ai rajouté deux picots, je crois qu'il y a une photo. Alors, ici, là, le fameux bata, la fameuse fausse palmette, qui, en réalité, est une même pièce qui vient ici. Donc, tout ça, c'est un seul et même morceau. Voilà. Ici, les picots qui ont été rajoutés, si je me rappelle bien, c'est du fil 8 dixièmes qui est rentré. J'ai rentré complètement d'un côté et de l'autre. Donc, j'ai fait 8 soudures de chaque côté. Donc, deux par picot et sur les deux côtés. Donc, le résultat final de cette bague, qui a un côté contemporain, un côté classique et surtout qui, accompagné de l'alliance diamant, donnera un effet absolument superbe, j'en suis certain. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, c'est certain que je ferai une vidéo sur le certigrain, mais probablement plutôt vers le mois d'août, je pense, parce que je voudrais faire deux ou trois bagues pour montrer les différentes étapes, ainsi que des gestes sur la manière de pousser les certigrains. Voilà. Je vous remercie. Belle journée.